Ilona annonce sa séparation définitive avec Julien Baer, elle dévoile les raisons en larmes. Ilona et Julien Baer se séparer depuis quelques jours à cause de la diffusion du cross et des séquences du rapprochement de ce dernier avec Océane. Ilona ne cautionne pas les mensonges racontées par le candidat et dit beaucoup souffrir de cette relation avec lui. La jeune femme avoue être devenue aigrie et méchante à cause de la souffrance et ne se supporte plus. C'est pour cette raison qu'elle a décidé de mettre fin définitivement à cette relation malgré que les deux s'aiment encore. Ilona a aussi précisé ne plus supporter la vie de luxe et préfère revenir comme avant une personne simple entourée par ses amis et sa famille et fréquenter des endroits qui lui ressemblent. En larmes, la jeune femme s'est confiée sur les vraies raisons dans une longue story. Je vous laisse tout découvrir. Que pensez-vous ? Partagez avec moi vos avis en commentaire et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Bien, il est temps pour moi de prendre la parole au sujet de mon couple avec Julien, qui n'en est plus un. Parce qu'on a décidé d'un commun accord de se séparer définitivement cette fois. Il n'y aura pas de retour. On a vraiment bien réfléchi, pesé le pour et le contre. Et c'est trop de destruction, trop de souffrance. On s'est fait beaucoup trop de mal. Et les caractères des fois ne sont pas compatibles. L'amour ne suffit pas. Et malheureusement, il faut savoir dire stop. C'est très dur parce que c'est plus facile de rester et de fermer les yeux et de faire comme si tout se passait bien. Mais quand tu réalises que tu te fais plus de mal qu'autre chose, des fois, il vaut mieux partir et laisser partir la personne aussi. Mais c'est dur à prendre comme décision. Ça, c'est sûr. C'est très dur pour moi, toute cette histoire. Parce que je me suis vue changer aussi. Vous avez été beaucoup à me le faire remarquer et à me le dire. Et j'en suis totalement consciente. Cette histoire m'a changée, m'a fait devenir quelqu'un d'autre que je n'aime pas du tout. Voilà. La personne que je suis devenue, elle ne me plaît pas. Et je le suis devenue à cause de toute la souffrance que j'ai vécue avec Julien. J'ai vécu beaucoup, 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 beaucoup de belles choses. Mais énormément de douleurs aussi. Qui m'a forcée à me forger une carapace en fait. Et à devenir une autre personne plus dure, plus forte, plus méchante. Que je ne suis pas. Une personne un petit peu matérialiste aussi. Puisque nos rythmes de vie ont changé. Et moi, je suis quelqu'un de simple. Je ne suis pas comme ça. Et je n'aime pas du tout ce que je suis devenue. Je n'ai pas besoin en fait d'être dans des restaurants de luxe. Moi, la seule chose que j'ai toujours eu besoin dans ma vie, c'est des gens que j'aime. Et de vivre des belles choses. D'être heureuse, de sourire. Je suis quelqu'un de très solaire. J'adore la vie. Et c'est compliqué de vous parler sans pleurer. Mais il ne faut pas que je craque. Et moi, j'aime vivre. J'aime les... Ça, je ne l'accepte pas. Parce que je me suis battue pour être indépendante. J'ai travaillé toute ma vie. Et l'argent que je dépense, c'est le mien. Ce n'est pas celui de Julien. Ça m'a beaucoup blessée. Les choses simples. J'aime les belles choses aussi. C'est pour ça que j'adore m'acheter des sacs. Des choses comme ça. Mais ce n'est pas ça qui me rend le plus heureuse. En fait, moi, j'adore le faire. Mais je peux très bien aller boire un coup dans un bar. Boire des bières avec n'importe qui. Parce que je ne serai jamais dépendante d'un homme. Jamais. Et que vous puissiez le penser, ça me touchait beaucoup. Parce que ça voulait dire que vous ne me connaissiez pas. Et je ne peux pas vous en vouloir, en fait. Toutes les critiques que j'ai reçues, tant que je suis avec les bonnes personnes. Et le lendemain, aller dans un beau restaurant, le cadre ne m'importe pas. Moi, c'est les gens qui sont avec moi qui m'importent. Et ça commence à être différent. Les blâmes que vous m'avez fait sur les réseaux sociaux, je ne peux pas vous en vouloir. Parce que même moi, quand je me regardais à la télé, je ne pouvais plus me voir. Je ne pouvais plus me supporter. Je me demandais qui était cette personne, pourquoi j'étais aussi méchante, pourquoi j'étais autant en colère, pourquoi j'avais autant de rage. Au final, si vous saviez ce que j'ai vécu, vous pourriez sûrement comprendre. Et je pense que j'aurais dû partir il y a bien longtemps. Mal m'exprimer, ce n'est pas que je regrette d'être restée. C'est que dans la vie, quand on sent qu'on n'est plus heureux et qu'on souffre tout le temps, tout le temps, quotidiennement, qu'on change, qu'on n'aime pas ce qu'on devient, il faut changer les choses pour pouvoir se regarder dans un miroir, pour pouvoir vivre bien, arrêter de souffrir, arrêter d'avoir mal. Et je l'aimais tellement que je suis restée pensant que l'amour pouvait suffire. Et comme vous le dites tous, et vous avez raison, il était célibataire. Et c'est moi qui l'avais quitté. Donc, qu'il ait vu d'autres gens, qu'il ait fait ce qu'il avait à faire, en soi, ce n'est pas ça qui me... Et rien ne changeait, voilà. Il disait qu'il changeait, qu'il changeait, et ça n'a jamais été le cas. À la fin, j'ai eu mes défauts, moi aussi, puisque du coup, je suis devenue méchante, et je suis devenue froide, et je suis devenue aigrie. Ce n'est pas ça qui me gêne, et ce n'est pas ça qui me fait du mal. Bien sûr que c'est horrible de voir la personne qu'on aime avec quelqu'un d'autre, c'est horrible. Je sais, pour moi, c'est très, très dur à surmonter. Mais ce qui me choque le plus, j'avais plus ce soleil en moi, et du coup, lui, il était encore pire, puisque du coup, il ne comprenait pas pourquoi j'étais comme ça. Mais du coup, on ne se convenait plus du tout, en fait. C'est ce qu'on m'avait dit que j'allais voir, ce que je pensais, enfin, lui, m'avait dit que j'allais voir, voir ce que je pensais, voir, et ce que je vois. Il n'y a aucun rapport avec la version qu'il m'a donnée. Je souffrais tout le temps, et il y avait beaucoup moins de parts de bonheur, et ce qui a fait qu'on était autant fusionnels au début de notre relation, et tout l'amour qu'on a ressenti, il était réel, et il sera toujours réel, de toute façon. Je n'arrêterai jamais de l'aimer, et lui, je pense, n'arrêtera jamais de m'aimer, mais plus de la même façon. Et je remarque, quand je suis ici, à Calvi, à quel point je suis heureuse, et à quel point ce poids que j'avais sur le public, j'ai reçu énormément de messages, de gens qui disaient, courage, mais ne regarde pas, ne t'inflige pas ça, tu savais très bien ce que tu allais voir, puisqu'il te l'a dit, donc ça ne sert à rien de faire la choquer, etc. Vous avez totalement raison, sachant que mes épaules disparaissent petit à petit, et à quel point je retrouve mon bonheur, je retrouve mon bien-être. Hier, je suis sortie avec Mélo, on s'est trop amusées, c'était trop bien, et j'avais besoin de décompresser, parce que je me souviens que la population humaine, que l'homme, quand il sait que ça a été filmé, et que ça va être diffusé, il ne va pas s'amuser à mentir, puisque de toute façon, on va le voir, donc tu ne peux pas mentir, ça ne sert à rien. Ben si, il y en a qui mentent quand même, voilà. Je suis séparée du coup, et ça m'a fait du bien, ça m'a fait du bien de juste de rire, juste d'être bien. Et je voulais vous parler aussi de ce qui me choque le plus en ce moment, cette diffusion. Alors, on ne s'est pas séparées à cause de ça. Je vous jure, je suis choquée, je rigole de nerfs, parce que c'est fou, en fait, ce que je vois, et en fait, lui, je lui avais dit, oui, ça y a joué beaucoup, à Julien, de surtout me dire la vérité. C'était le plus important. Je voulais savoir ce qu'il lui avait dit, je voulais savoir s'il l'avait mis sur un piédestal, je voulais savoir s'il l'avait fait se sentir différente, je voulais savoir s'il avait dit qu'il avait eu un coup de cœur pour elle, s'il avait eu un coup de cœur, un vrai coup de cœur pour elle, je voulais tout savoir. Donc, c'était comme il vous l'a donné à vous, d'ailleurs. Non, pas du tout. Je l'ai fait pour te faire du mal, je l'ai fait parce que je savais que tu ne l'aimais pas. Moi, c'est une fille qui ne m'attire pas du tout. Et en fait, moi, ce qui m'a choquée, c'est pour ça que vous allez voir, je ne vais pas vous spoiler du tout, mais vous allez voir, et c'est pour ça que je suis autant étonnée. C'est parce que nous, cette fille, on en avait déjà parlé, parce que je la... Voilà. Et il parlait mal d'elle, quoi. Enfin, je veux dire, il disait qu'elle n'était pas belle, que ce n'était pas une fille respectable, que jamais il la touche avec un bâton. Enfin bon, voilà, il y avait des choses et quand j'ai su qu'il était en couple avec elle, j'ai été hyper choquée parce que je me suis dit mais attends, on ne peut pas passer de ce discours-là à ce discours-là. Et effectivement, quand il m'a fait comprendre que c'était juste pour me blesser et pour me faire péter un câble, j'ai plus compris. Mais j'ai dit, ce n'est pas bien. Ça ne se fait pas de jouer avec les gens. Vous allez voir tout ça. Je ne vous en dis pas plus sur ce qui va se passer mais vous allez voir. Du coup, quand on est sortis, je lui ai dit, voilà, dis-moi tout. Il me dit, Ilona, je te jure, je ne lui ai jamais promis quoi que ce soit. Je te le jure que je lui ai dit que j'avais juste besoin de passer du bon temps. Je te jure que je ne lui ai pas fait de faux espoirs. Je te jure que je n'ai rien dit de fou. J'ai juste fait de la séduction normale parce qu'il fallait bien qu'elle craque. Mais c'était de la séduction normale. Voilà. Je ne suis pas du tout allée trop loin. Jamais je ne l'ai mis différente des autres filles. Voilà. C'est elle qui s'est fait des films, en gros. Je vois la diffusion quand il lui parle d'acheter une maison, du fait qu'il a eu un vrai coup de cœur, qu'il a été piqué par elle, qu'il se sent trop bien avec elle. Quand je vois tout, je vous jure, là, j'en rigole parce que c'est les nerfs, mais ça me détruit. C'est horrible de se dire comment on peut mentir comme ça ? Je ne sais même plus à qui il a menti, en fait. C'est tellement fake que je me dis parce que c'est soit il y a deux solutions. C'est soit il lui a complètement menti à elle et c'est ce qu'il continue à me dire quand je lui envoie les éditions. Je sais que là, je suis sur le bon chemin. Je sais que je prends la bonne route et que c'est difficile et que c'est parce qu'il n'y a que du bien qui m'attend après. Là, il y a eu la tempête. Maintenant, le beau temps arrive. En lui disant, c'est quoi ça, Julien ? Tu m'as dit que tu n'avais jamais dit ça. Mais Ilona, il fallait bien que je fasse du chaud. Je n'ai jamais pensé une seule seconde ce que je disais. À cette clocharde, jamais je pense ça. Vraiment, je vais arrêter parce que j'ai hâte de revoir le soleil et je tenais à remercier tous ceux qui m'ont soutenue pendant cette période où je me suis perdue et qui ont continué à m'envoyer des messages positifs et plein de gens pour qu'on se détruise. Mais je suis obligée de vous expliquer un petit peu pourquoi je suis choquée comme ça parce que c'est choquant. Pour moi, c'est très choquant. Je suis choquée parce que sa justification est encore pire. Comme je lui ai dit, je lui ai dit si jamais vraiment tu avais eu un coup de cœur pour elle, je ne sais pas à quel point ça m'a aidée. Alors, je vous comprends. Je vous comprends parce que j'aurais sûrement réagi comme vous. Bon, soit, en fait, ça voudrait dire que tu as eu un coup de cœur et au final, tu m'aimais moi donc tu m'as récupéré moi. C'est tout, quoi. Mais là, de savoir qu'en fait, en gros, tu as fait juste ça, c'est des mensonges. C'est temps de retrouver la vraie Lona. Qu'est-ce qu'on a envie ? Et tes paroles, tous tes actes, tous tes regards, c'est des mensonges. Ça veut dire que tu es un acteur incroyable. Genre, il faut aller signer un Netflix, là. Parce que là, moi, je regarde. Je suis quelqu'un qui ne le connaît pas et qui n'a pas ses explications derrière. Je le crois. Et on n'a pas le temps pour faire des choses qui nous font pleurer, pour faire... Ça ne sert à rien. Et je vais l'être et je vais retrouver mon vraiment. Parce que lui aussi, il va pouvoir être heureux. Et un jour, il rencontrera quelqu'un qu'il arrivera à sûrement aimer mieux, plus correctement. Et moi, je rencontrerai quelqu'un aussi que j'aimerais bien et avec qui je serai heureuse. Et ce sera la vie. Genre, je me dis, ouais, le mec, il l'a kiffé vraiment, tu vois. Mais pas du tout. Genre, c'est pas du tout. Et il le dit lui-même. Il vous l'a même dit à vous. Donc, c'est grave. Moi, je me dis, c'est quoi ce délire ? Ça ne peut être que du bonheur. Et j'espère que lui, il a beaucoup de défauts et il m'a fait beaucoup de mal. Mais c'est quelqu'un de b*** en fait. Et c'est pour ça que je suis choquée. Et qu'en plus de ça, il m'a menti à moi il y a un mois et demi en me disant, t'inquiète pas, tu ne découvriras rien. C'est hyper blessant en fait. Cette diffusion, je n'y arrive pas. C'est hyper dur pour moi. Vraiment, c'est une épreuve... C'est compliqué. qui a un très bon fond et qui est très gentil et qui a plein d'amour à donner. Et j'espère qu'il trouvera quelqu'un qui mérite qu'on lui donne. Voilà. Et là, je vais... Avec Julien, on n'est pas du tout en guerre. Je suis très en colère en ce moment, même par rapport à ce qui est sorti sur cette soirée à Marseille. Mais je ne m'étalerai pas plus parce que je n'ai pas envie. Je vais un petit peu me reposer parce que ça a été très dur de vous parler, mais ça m'a fait du bien.